Ah, les ministères anglo-arabes à Tarbes-la-Loubert ! C'est formidable pour les poulains et pouliches anglo-arabes de 3 ans. Mais il ne faudrait pas oublier leurs aînés, qui eux, ont deux épreuves qui leur est dédiée au cours de cette journée. Le prix Jean-Laborde pour les 12,5% et le prix Caroline de Frissinet pour les 37,5%. Qu'est-ce que ça a donné ? Réponse maintenant ! Premier rendez-vous réservé au chevaudage ici, lors de la journée des ministères à Tarbes-la-Loubert. Le prix Jean-Laborde réservé aux 12,5% parmi ses différents concurrents, on a un cheval de très, très grand talent, mesdames et messieurs. C'est ce beau gris qui arrive ici, regardez, Calife de Polak, le champion de Christelle Courtade et des époux la-chérale. Va-t-il pouvoir de nouveau briller ici, sur l'hypourgne de Tarbes-la-Loubert ? Eh bien, on va le savoir tout de suite. ... ... ... Avec Madame Lacherrad, l'éleveuse de Calife de Polak et son entraîneur, Christelle Courtade. Il y a beaucoup d'émotion de revoir le champion gagné après le prix du ministère de l'Agriculture. Il y a deux ans, eh bien, il a remporté magnifiquement le prix Jean-Laborde. Votre émotion à chaud. Je suis... La pression redescend, on va dire. Non, non, je suis très contente. Je suis très, très contente pour Christelle, pour nous, pour tout le monde. Il vous a apporté beaucoup ce petit cheval et il le continue. Il continue de vous apporter beaucoup de choses sortie après sortie. Beaucoup, beaucoup. Je pense que l'émotion est toujours là du premier jour au dernier jour. Ça sera... Je pense qu'on s'en lassera pas. Et vous, Madame Courtade, je vous ai vu, je n'ai pas pu prendre la photo, vous prendre la tête dans les mains lorsque vous l'avez vu passer le poteau en tête. Ah, mais oui, c'est quand même... Il est tellement compliqué, tellement... Bon, c'est... Voilà, c'est Califou, c'est mon Califou. Et il nous le rend bien, donc... C'est vrai qu'il fait... Vous le voyez partir en tête, là, il a les oreilles droites pointées. C'est que du bonheur, enfin, c'est... Même s'il est compliqué, même s'il nous casse les pieds, mais bon, il nous le rend... Je pense qu'il aurait été ailleurs, jamais il aurait eu... Honnêtement, je pense que jamais il aurait eu la carrière qu'il a, parce qu'il est vraiment compliqué, il est vraiment... Il supporte pas qu'on se fâche, il supporte pas... Il pense qu'à vous mordre. Il lui faut son camion pour lui tout seul. J'ai tout fait pour le garder entier, parce que, bon, je voulais pas qu'on le castre. Il méritait pas d'être castré. Et puis, peur aussi que ça lui enlève de l'influx. Il est comme ça, il est comme ça, mais c'est pas... Voilà, il faut... C'est nous qui nous plions à lui, et non lui qui se plie à nous. En l'absence d'Hillywood Pontadour, qui était l'une des principales favorites de ce prix Caroline de Fressinet, eh bien, elles ne seront plus que huit à prétendre à la couronne. La tenante du titre n'est autre qu'Haya de Faust, qui est dans un magnifique état, et qui chaque automne réalise une performance de premier plan, ici, sur l'hypogrom de Tarblas-Loubert. Est-ce que cela va être le cas dans ce prix Caroline de Fressinet, édition 2022 ? Réponse, tout de suite. De la Brunie se rapproche de plus en plus vite, maintenant venant lutter avec lui à son intérieur. Allez, le choc également à Paris, il y a pas mal de terrain poursuivre par un incroyable doc, en dehors de la Brunie, pour téléphoner par civilisme, la distance, il y a deux fausses qui se retrouvent au pied pour la chitoire. Allez, l'incroyable doc, il y a deux de la Brunie, devant les gérons de la Brunie, pour retenir la Brunie, qui prend la vente, en dehors des lignes et des magues, les bras chargés de cadeaux, Jean-Charles Escalé, l'éleveur d'Angelo de l'Abbaye, qui a remporté au prix d'un sprint absolument sensationnel, le prix Caroline de Fressinet. Félicitations Jean-Charles, tout d'abord ton émotion à chaud d'avoir remporté cet effray. Merci, c'est toujours une belle chose de gagner une belle course, d'autant plus le prix Caroline de Fressinet, ça me fait plaisir, je l'ai bien connu, c'est une belle chose, une belle victoire, je suis content. Parlons un petit peu de l'histoire de ce cheval, puisque la mère n'a produit que des bons chevaux, on pense notamment à Sibylle, Angelo de l'Abbaye, c'est vraiment une très, très belle famille. Oui, c'est une vraie souche qui répète, que ce soit la mère, la grand-mère, pardon, ou l'arrière-grand-mère, elles ont toutes les deux gagné le Grand Prix, les pouliches, et Sicilia, qui était à l'entraînement chez Didier Guillemin à l'époque, disait que c'était une très, très bonne pouliche, et c'est pour ça que je l'ai gardée, mais faites ça lire par la suite. Et elle m'a donné Angelo et Sibylle pour l'instant, voilà. Et aussi, il faut parler de la relation avec Mauricio Guarnieri, dont on sait qu'il va bientôt partir à Chantilly, vous avez vécu de belles choses avec lui, mais aussi des fois, vous avez tapé du pied avec ce genre de gélos de l'Abbaye. Oui, bien sûr, c'était souvent chaud, mais c'est un cheval qui est hyper courageux, il a toujours répondu présent à 3 ans, 4 ans et 5 ans aujourd'hui, voilà. Et bravo à Mauricio, et surtout à Luigi Carli aussi, c'est une belle association.